Musique Voilà, on a commencé à égrener justement les jours comme un bon chapelet qui parle d'amour et on va célébrer l'amour le 14 février prochain. Mais vous savez, au cours de ce week-end, il y aura beaucoup d'événements. Mais un événement à ne pas rater absolument, c'est de l'autre côté de l'hôtel de février. On va débriefer dans cette émission. Le prix d'entrée, 150 000 francs, ce n'est pas pour le couple. Certains sont choqués parce qu'on a dit 150 000 francs. Mon unique idéal. Ah, mon ex, excuse-moi, j'ai une question pour toi. Je voulais dire que l'on s'est déjà offert, mais bon, tu vois. C'est la question. Quand on était ensemble, est-ce que ça t'aurait coûté de m'emmener à une soirée de la Sainte-Valentin ? Même pas, même pas. Écouter, chanter la belle Almoque et Kérosène à 150 000 francs ? Même pas du tout. Tu aurais rajouté, n'est-ce pas ? Ben oui, on aurait même bloqué tout un buffet. Bon, après, ce n'est pas pour tout le monde. Merci bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi et je sais que vous êtes impatients de le retrouver. Le posteur Camille Aguati, s'il vous plaît, le docteur Camille Aguati sera encore avec nous. On parle anthropologie avec lui et on va parler de l'amour. La dernière fois, on a parlé justement du filtre d'amour. Exactement. Comment on peut être naturellement filtre d'amour pour quelqu'un ? Comment je l'ai été pour toi ? Tu as du mal à m'oublier et tout le reste. Et puis, on va approfondir un peu pour vous, pour la Sainte-Valentin. Est-ce que vous comprenez réellement ce qu'on appelle amour ? Oui. Est-ce que vous pouvez mieux définir ce que vous ressentez pour votre partenaire ou pas ? Écoutez, restez avec nous, ça va être tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes jeudi également. Elle est charmante, elle est toute belle. Miss Martha est à la maison et avec elle, on va parler Maud. Exactement. Et pourquoi pas ? Peut-être on va vous aider à trouver la bonne tenue pour aller célébrer avec votre Valentin. Pour qu'il n'aide de regard que pour vous et pour personne d'autre. Parce que ce jour-là est pour vous deux. Rien que pour vous deux. Alors, aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on a un contenu assez parfait pour vous. Chers téléspectateurs, bienvenue. On est le jeudi. Et ça vous dit quoi quand on est le jeudi ? Parce que le professeur, il est à la maison. Et avec peu de chance, on va retrouver également Yannick sur ce plateau qui va nous parler de bouffe. Et on ira creuser et fouiller comment est-ce qu'on prépare et de quoi il s'agira avec lui. Nous avons également notre toute belle, la plus belle des chanteuses du Togo. Comme l'a dit tout à l'heure ma très chère Océane Amé Kodia, mais pour moi, tu n'es pas mon ex. Je suis ton ex. Si, bah oui. Même devant moi, tu qualifies la plus belle des belles. Non, mais non, la plus belle. Je suis derrière. Non, 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 la plus belle, la plus belle. Non, 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 la plus belle, elle m'a été terminée tout à l'heure par mentor en vivant. Les gens vont dire que... Suivez de l'oracle, tu vois, non. Les gens vont trouver que je ne suis pas sauvage, je suis très civilisée. Et je dis, tu es mon ex, tu resteras mon ex. C'est lui, merci beaucoup. Je reste célibataire pour l'émission d'aujourd'hui. On a encore quelques jours avant la sainte-valentine. Donc, rapidement, essayez de positionner vos candidatures. C'est ton jamin. C'est mentor ambulant qui se charge quand même du dépouillement. Merci beaucoup. Et en parlant de mentor ambulant, les anniversaires seront célébrés avec lui également l'oracle, pardon, aujourd'hui. Et hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada « L'amour, la force de l'amour, le professeur viendra nous déterminer, nous décliner tout ce qu'il sait que la force de l'amour, surtout de l'amour propre. Mais pour l'heure, avec les anniversaires, on va y aller avec l'oracle, bien sûr avec le jingle. « Bizarre ». Voilà. Alors, hier, on était avec la joyenne des phénoménales Nimo Tokilala. Vous avez apprécié cette émission. Vous l'avez suivie en live également sur la télévision nationale. Et on a reçu tous vos messages. Même si en tant qu'on n'a pas pu les lire, ce n'est pas grave. Nous vous portons dans notre cœur et on vous dit sincèrement merci. Aujourd'hui, nous poursuivons cette aventure avec les élus du jour. Bonjour. Bonjour, c'est Anne Bonjouise. Bonjour, Monteur. Bonjour, oracle. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2022. Et sur les calendriers gregorien usuriels, nous fêtons bien sûr les Arnaudes. Arnaudes avec toutes les orthographes possibles. Nous fêtons bien sûr les Yaou et Ya, Yaoua en P.E.V. Sarah, Sarah Ballot en P.K.B. Mais, pour les anniversaires du jour, on va y aller avec l'oracle. Alors, nous demandons à la Calabas, comme d'habitude, de s'ouvrir. Alors, pour les prénoms du jour, quels sont les caractéristiques qui vont vous permettre de mieux réussir votre nouvelle année ? Écoutez bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, le 10 février, nous fêtons les Arnault. 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 A-R-N-A-U-L-T. Arnault avec D. Le prénom Arnault est d'origine germanique, formé du mot Arne, qui signifie aigle, et de Walden, qui signifie gouverner. Il est fêté deux fois dans l'année, le 10 février et le 14 mars, en l'honneur de bienheureux Arnault. Le 10 février et le 14 mars. Abbé de Sainte-Justine de Padoué, selon le temps qu'il fait à la Saint-Arnault, on adopte au choix le dicton qui dit « Au soleil de Saint-Arnault, vole les moineaux ». Ou celui qui conseille, à la Saint-Arnault, on reste auprès du fourneau. Alors, et quelles sont leurs aptitudes et attitudes ? Alors, vous êtes une créature talentueuse et non conventionnelle, dont l'intérêt pour les choses est toujours motivé par la curiosité. Vous ne croyez pas qu'il faut suivre le style des autres, car vous êtes un pionnier. Vous détestez la trahison avec passion. Vous êtes une personne forte dont le mépris pour la trahison est primé. Vous êtes toujours à l'avant-garde, essayant de négocier pour le peuple. Votre indépendance fait de vous un gâteau chaud dans le monde des affaires. Vous ne tolérez aucun double jeu. Vous êtes également très dur avec la malhonnêteté et la trahison. Vous êtes quelqu'un avec un problème émotionnel. Vous réfléchissez beaucoup. Ah oui, ils réfléchissent beaucoup. Mais ce sont un rapport avec quelle pierre precieuse, l'harmonie avec la faune et la flore. Alors, la platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. L'ambre est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 7, le 8, le 11, le 15 et le 23. Vos couleurs porte-bonheur sont le gris, le bleu, le vert et le marron. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont l'orchidée et l'ierre. Votre plante porte-bonheur est l'avocatier. Votre animal porte-bonheur est le lièvre. Ah, parce que là... Les lièvres, là, on a fiché. Ça, c'est le lapin. Vous êtes... Donc, le lièvre est bien différent du lapin. Ah oui. Même s'il se ressemble à tout. Je vous vois à la même chose. Non, la même chose. Anyway, je pense que ça devrait être un petit bug. Ce n'est pas grave. Mais vous avez compris quand même. La substance vous dit que vous, Lise Arnaud, vous êtes des personnes très honnêtes. Vous avez du mal avec tout ce qui est malnêteté autour de vous. Vous voulez que la vie soit un arbre de paix, de bonheur, et que tout soit aussi juste et aussi droit que possible. et malheureusement, la vie n'est pas si simple que ça. Moi, je les trouve un peu rêveurs aussi. Ah oui. Si, trop. Parce que cette perfection que vous recherchez n'est pas de ce monde. Ça, c'est vrai. Par contre, vous pouvez vous la créer vous-même en imposant votre manière de vivre, en espérant que les gens puissent l'embrasser également de cette manière de vivre. Bien, on continue. Embrasser, oui. Nous sommes dans le mois de l'amour, bien sûr. Avec l'oracle, on a décidé de propulser ce rêve de toutes les jeunes filles en parlant du mariage parce que le titre qui vient, ça vient d'une jeune dame à l'époque, on l'a connue ici à l'Omée, avec une voix très, très suave. Elle faisait déjà partir un groupe de choristes à l'église. Par après, elle a évolué vers l'R&B et aujourd'hui, elle est dans la variété, dans l'afrobie, elle fait beaucoup de choses. Mais on parle de qui? Souvent ensemble, mariage. Le mariage est un temps en fait, un esprit muni dans une harmonie, où on se joue, fidélité, vérité, amour dans l'éternité. Dans le meilleur et le pire, dans l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et non, mais là, aujourd'hui, ça sera vraiment des mets assez simples à réaliser avec les produits de chez nous, bien sûr. Assez sympa à réaliser, que pour faire chez vous aussi. On va d'adorer la nouvelle. Non, on va pas, on laisse adorer, s'il te plaît, ça va aller bien. Bon, on va marquer quand même une petite pause, si vous le voulez bien. Et puis, on revient juste après pour retrouver une beauté nationale et internationale. Beauté par sa voix, beauté par son corps, beauté par son cœur, beauté par tout, mais absolument tout. Je ne parle pas de moi, je parle d'un moque. Et puis, t'en veux tuer quoi derrière la caméra ? Tout va bien. Allez, on part pour la plage publicitaire et on revient juste après. Ah, c'est déjà le 4e de février ? Ouh là là, on va célébrer l'amour et encore l'amour. Mais quel genre d'amoureux êtes-vous ? Le romantique ou le timide ? Et pour vous, c'est quoi aimer ? Luttez ensemble et rêvez ensemble ? Quel genre d'amoureux êtes-vous ? Ce 14 à février, deux couples nous invitent dans leur intimité dans notre émission spéciale Les Alliances. Vous allez adorer découvrir leur côté romantique ou pas à travers les questions et défis de l'équipe de la pause. Rejoignez-nous et gagnez de nombreux cadeaux offerts par Woudin. Et vous, quel genre d'amour êtes-vous ? Une émission spéciale Woudin. Woudin, le créateur. Ce 12 février, à l'hôtel 2 février, je serai bel et bien là. Nous allons festoyer, chers frères et sœurs. Kérosène et le Togo, c'est une longue histoire d'amour. 12 février, I'm coming. A bientôt la famille. Coucou à tous, ici la voix, le visage et le sourire de Almoque. Je vous invite le 12 février à l'hôtel 2 février pour célébrer l'amour en live avec moi et DJ Kérosène. Mouah ! C'était... Bonjour, chers parents, chers spectateurs, les promoteurs de Parle pour nous, sans oublier notre cher président, son excellence, Fort Essazinam Nassimbe, qui ne cesse de promouvoir la jeunesse togolaise, en particulier l'éducation des enfants. C'est lui, pour protéger l'environnement, nous devons éviter l'effet de brousse, éviter le gaspillage alimentaire, limiter les déplacements. Ou encore elle, qui de ses mignons enfants repartira avec la jolie tablette éducative offerte par La Pause. Retrouvez-nous à partir du 21 février pour la suite de la compétition Par nous pour nous. Une initiative du FECILOME, avec l'appui de l'Union Européenne, à travers le PLCC, sans oublier WACAREZIP, JVE, sous le haut parrainage de son excellence, M. le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières. Un geste, une vie, sauvons la planète. Bienvenue dans l'émission Love Fever. Les couples qui ont postulé ont vraiment été nombreux. Nous en avons sélectionné uniquement cinq. Cinq couples motivés et déterminés à mettre leur histoire d'amour à l'épreuve. Ils respectent beaucoup la femme. Ils me respectent beaucoup. Et avant de la parler aussi, je leur ai posé la question, qui es-tu ? Ils sont ici pour découvrir si l'amour qui les unit est un amour véritable, assez fort, pour durer toute la vie, ou si leurs relations sont seulement basées que sur l'habitude. Mon roi, mon amour, mon champion. Qui sera le meilleur couple de Love Fever 2022 ? Rendez-vous les 11, 12, 13 et 14 février 2022, après le JT de 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi votre manière à vous de célébrer la Saint-Valentin convenablement ? Marta Oh ! Ben ça c'est... Histoire Oui, c'est ça un autre jour Oui, c'est ça un autre jour Marta Vous savez très bien qu'il y a une histoire derrière ce rire Il y a une histoire derrière ce rire Marta C'est quoi l'histoire ? Pour une fois Je me rappelle les années antécédentes Elle a dit que sa meilleure manière de célébrer la Saint-Valentin C'est de regarder un film d'horreur et manger du chocolat Elle a dit ce matin encore Portée du Noir Pardon Portée du Noir Ah ok d'accord C'est le deuil ou c'est quoi ? Qu'est-ce que cela explique en fait ? Honnêtement parlant ça va être bizarre Et ça va vous choquer peut-être Mais je n'ai jamais vraiment proprement fêté Saint-Valentin Cette année je t'invite Donc à l'époque avec les amis à l'école On a pris cette décision entre nous les filles célibataires De se rencontrer le 14 D'amener du vin, du chocolat Et de regarder un film d'horreur Donc c'est une tradition que je respecte chaque année Oui mais maintenant tu n'es plus célibataire Tu peux passer à autre chose Tu dis quoi ? Yannick, Saint-Valentin ? Honnêtement je ne sais pas Déjà il faudrait qu'on sache la signification de Saint-Valentin Parce qu'après je pense que tout le monde se met dedans Mais réellement est-ce qu'on le fait comme il se doit ? Question pour toi, tu es célibataire ou tu as une Valentine ? Bon après Yannick, en toute sincérité La Saint-Valentin c'est de l'amour On donne l'amour à tout le monde Tu vas célibat ou pas ? Pourquoi tu esquives la question ? Je n'esquive pas Je partage l'amour à tout le monde Parce qu'il y a des filles de Kpalimé qui disent que tu es beau Yannick, il est occupé, il n'est pas libre du tout franchement Et puis le jour de la Saint-Valentin Vous serez surpris de le voir à l'hôtel de février Avec sa Valentine en train de zouker Ah, il me disait ça que d'aller le jour-là C'est qu'elle date déjà Il l'a déjà réservé à son seconde Le samedi, oui, que d'aller, que moi d'aller regarder Ah toi tu viens les regarder, c'est le mieux ? Oui Valentin à vos vacances pour nous Comment tu célèbres la Saint-Valentin ? Alors, bon, Valentin Bon, le jour de la Saint-Valentin Nous autres, on essaie de partager en fait de l'affection autour de nous Voilà Nous autres, la calabasse et moi Et après, vers la soirée, on se permet d'offrir une petite fleur à notre chère tendre aimée Bien sûr, celle qui s'occupe de la calabasse Voilà, alors officiellement, c'est celle qui s'occupe de la calabasse Alors, mon ex unique et idéal, je ne te demande pas Parce que de toute façon, tu es célibataire depuis le début de la semaine À moins que tu n'aies trouvé une pointeuse pour Mais il y a une autre personne qui a la meilleure manière de célébrer Saint-Valentin cette année Elle est avec nous Je veux juste qu'on fasse un triomphe à cette que je vais inviter On va tous se mettre debout Parce que c'est notre icône nationale Aujourd'hui, on ne parle pas de la musique togolaise sans la marquer comme cela se doit De par le monde entier, lorsqu'on cite le top 3, elle est forcément à la deuxième place Et aujourd'hui, elle vous emmène dans sa petite vie d'amoureuse Avec un événement qui va se tenir à l'hôtel de février le samedi prochain On accueille ici Almoc Alors, on va prendre le micro, d'accord On vérifie déjà s'il est allumé Oui, c'est bien allumé Bonjour Almoc Bonjour à tous, merci de m'avoir invité Et un plaisir, dis donc Alors, Saint-Valentin, parait que chez toi, la Saint-Rose Ben, moi, je fête l'amour tous les jours Parce que quand on est marié, on reçoit de l'amour toutes les minutes Voilà La calabasse Nous qui sommes, on va souffrir mal Parce que cette année-là, il ne faut même pas m'inviter chez vous, madame et moi Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne fête pas la Saint-Valentin Vraiment, on ne fête pas la Saint-Valentin parce que pour nous, la Saint-Valentin, ce n'est pas très biblique On ne connaît pas vraiment la source de la fête, tout ça On m'a expliqué J'ai demandé, on m'a expliqué, on m'a dit que c'était un prêtre Oui Qui s'appelait Valentin C'est pour ça, d'où Saint-Valentin Oui, qui s'appelle le mariage quand c'était interdit Donc c'est comme ça, pour commémorer sa mémoire, on a décidé de le mettre sur le 14 février Donc si je comprends bien, on est en train de commémorer le mémoire d'un saint et non de l'amour En fait, au nom de l'amour Je demande Au nom de l'amour Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'ils célébraient ces mariages ? Parce qu'en ce temps, tous les hommes, à partir d'un certain âge, étaient envoyés en guerre Ou à la guerre, si tu veux Et donc, c'était pas forcément des personnes très engagées dans la guerre ou la violence C'était des hommes très normaux qui voulaient fonder un foyer, avoir leur amoureuse et tout le reste Et donc, c'était interdit On peut bien se confier à lui Alors, pour pouvoir les aider à vivre un temps soit peu ce petit rêve-là Il célébrait ses mariages en cachette En cachette Et puis voilà, c'était comme penser un peu une douleur qui ne se dévoile pas Parce qu'après, même la célébration, on les envoyait quand même à la guerre Mais ça reste une manière de dire que l'amour était quand même permis Et qu'on peut se le permettre aussi C'était bien En tout cas, comme moi je l'ai dit au tout début de la question Chez nous, à la maison, on fête l'amour tous les jours Et j'invite d'ailleurs tout le monde à célébrer l'amour tous les jours On n'attend pas forcément la Saint-Valentin pour déclarer ce qu'on ressent à son amoureux Et puis franchement, il ne faut pas profiter aussi du jour de la Saint-Valentin Pour ceux qui ne sont pas en couple Je veux dire, légalement, vous vous invitez dans les bars Dans des motels, dans des auberges pour faire du n'importe quoi Parce que ce saint-là, je ne crois pas qu'il faisait du n'importe quoi Ça c'est vrai Ça c'est bien, je suis d'accord pour ce message Parce que c'est aussi la fête qui donne la liberté à beaucoup de mauvaises pratiques Donc c'est pour, pardon, un mot que l'a dit par ma voix La Saint-Valentin, c'est pour les gens qui sont légalement mariés Voilà Au moins que les parents, il faut faire premier pas, église civile Et puis vous avez le droit de sortir légalement, vous voyez Personne ne vous dira que vous avez des pensées sans c'est comme il pour une soirée Anne, qu'on va s'asseoir Merci de vous retrouver Alors on parle justement de cet événement sur lequel tu es ce week-end à l'Hôtel de Février On célèbre qu'on le veuille ou non, l'amour Et Alma qui sera là pour chanter également pour ses fans On l'adore, on l'aime, cette voix Merci Avant de commencer, on veut un petit acapella Parce que si tu viens ici, tu ne fais pas ça là Oh ma prière, oh ma prière, oh ma prière Il dirait toujours un petit a touching Ça c'est ma chanson C'est la chaire de poules là qu'ils vont ressentir. Je te l'avais dit que ce morceau me rappelait 2013, 2012, 2013, 2014 parce que c'est un morceau qui m'a beaucoup aidée. J'étais très malade en première et en terminale. Et donc, voilà, justement, c'est ce morceau que je chantais tous les matins, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Merci. On doit dire merci à Almoc parce qu'elle a sauvé une vie. Merci. Alors, le samedi prochain, c'est à quelle heure à l'hôtel de février? Le samedi prochain, c'est à l'hôtel de février. D'habitude, on met l'heure sur l'affiche et on espère que vous serez à l'heure. Alors, déjà, on l'a dit, c'est à 20h, le 12 février. Et il faut vraiment que vous puissiez être à l'heure si vous voulez que l'événement commence assez tôt. Vraiment. Parce que ça va être une soirée glamour qui se promet vraiment très colorée avec les têtes d'affiches qui sont annoncées. Donc, Almoc également qui est là. Mais qu'est-ce qu'Almoc promet justement à ceux qui sont là? Moi, je pense que pour avoir été choisie pour cet événement, c'est parce que les organisateurs savent que je chante l'amour, je chante l'espoir, je chante la joie. Et quoi de plus beau que d'offrir toute cette émotion-là aux gens le jour-là? Donc, il y aura l'amour, il y aura l'espoir, il y aura la joie. En tout cas, quand on parle de mariage, on parle d'amour. Quand on parle de Kualojji, on parle d'espoir. Et quand on parle de Ngonogmi, on parle de joie. Passer. Le message est passé, maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Il y a beaucoup de gens, Almoc, qui ont vu passer les affiches, on a vu les tabloïdes vraiment dispatchés, partagés partout, partout. Les gens ont dit, mais 150 000 francs aujourd'hui pour le coup, pour célébrer la Saint-Valentin, est-ce qu'on peut se permettre à l'humer, est-ce que ci, est-ce que ça? Et donc, qu'est-ce que nous, on a fait? On a pioché quelques messages que mon ex unique et idéal ici va nous lire. Si, elle a régi avec nous, on va en afficher quelques-uns. Bah oui, on va en afficher, voilà. Et puis, on va débriefer. D'accord. Mais une question, est-ce que tu penses que 150 000 francs, c'est cher payé? Voilà. Ben, déjà, je tiens à dire que je ne suis pas l'organisateur. On n'avait pas demandé mon avis avant de fixer le prix. Oui. Mais je ne dis pas que je suis contre. On a déjà fait des événements ici à Lomé où on a invité des étrangers. On a fait les entrées à 50 000 francs, à 100 000 francs, autour d'un dîner. D'un dîner, la salle était remplie. Et Océane, tu étais témoin de quelques événements. Donc, c'est le moment, au fait, où c'est l'occasion de prouver ce même amour-là que vous avez pour les étrangers à votre artiste. La preuve est qu'on est deux sur l'affiche et je suis la seule sur le plateau. Donc, si vous aimez Almoque, oubliez les 150 000 francs et passez. Voilà. Bon, après, est-ce que vous ne pensez pas qu'Almoque, elle vaut beaucoup plus que 150 000 francs ? Oui. Ça vaut tellement plus que 150 000 que même si on dit 150 000, vous ne réfléchissez pas. Vous faites ça, vous prenez votre chéri et puis vous y allez. J'ai payé 500 000 pour qu'elle soit à côté de moi. Merci. Merci, menteur. Alors, parmi les messages, on va lire celui-ci. Justement, parmi les messages, on va lire celui-ci. Alors, au moment où nous donnons nos avis ici, il y a des gens qui ont déjà contacté le numéro indiqué. C'est ici qu'on était et les gens ont critiqué le montant du ticket de Cochamanchic. Alors, mais je tiens à vous rappeler que la salle était pleine. La leçon que j'en ai tirée, si quelqu'un va un avis à 300 000, ça peut être moi, je vais dire que c'est trop cher. Mais c'est parce que je ne suis pas la cible du vendeur. Il y a forcément des gens pour qui ce n'est pas du tout trop. Alors, ceux qui en ont, et bien sûr, la capacité, le feront et personne n'a le droit de les juger, sauf si c'est vous qui leur donnez à manger. Alors, ce qui n'est pas quand même le cas. Chacun décide ce qu'il veut faire avec son argent et ça ne devrait énerver personne. Voilà. Il y a un autre message qui dit, alors avec cette somme, je peux payer deux poulets de râques locales et on va s'en charger du reste. Il y a un autre message qui dit, alors si le moyen y est, pourquoi pas aller se distraire entre couples. Voilà, se distraire entre couples. Et puis, moi, je ne sais pas, c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression que des fois, on tire un peu trop sur se faire plaisir et on ne prend pas le temps de se faire plaisir. Parce que vous vivez, vous travaillez de lundi à vendredi, vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, mais vous travaillez pour payer un loyer, vous payez la scolarité des enfants, vous travaillez pour vous déplacer. Et au final, vous travaillez pour survivre. Vous n'avez même pas le temps de souffler un peu. Vous ne pouvez même pas sortir 10% de votre salaire pour aller vous permettre un petit restaurant. Voilà. Et au cours d'une année où vous-même, vous êtes sûr et certain d'avoir une personne qui vous a accompagné, soutenu, qui vous a aidé et qui mérite peut-être qu'on lui fasse une surprise, comme un ticket de soirée avec un champagne offert, vous savez que ça va lui faire plaisir et vous réfléchissez encore. Des fois, on fait plaisir sans réfléchir à combien ça coûte. Et si vous voulez devenir milliardé, il faut penser comme les glands. Oui, il faut penser comme les glands. Au lieu de tirer sur des petits détails qui ne vous apportent rien, écoutez, pensez à vivre. La vie, elle est tellement courte. Il y en a qui nous regardent depuis l'au-delà qui se seraient dit, vous voyez, donc il faut faire attention quand même. Anyway, nous, on y sera. On espère que les gens sont déjà là-bas. Donc, si tu n'as pas dedans, ce n'est pas grave. Voilà. Bien. Alors, un dernier mot, elle manque. Bien, qu'est-ce que je dois dire? Le dernier mot, c'est que surtout en ces temps de COVID où la scène est rare, où on voit très rarement nos artistes, aujourd'hui, la carrière d'un artiste togolais, c'est résumé sur l'Internet, où on ne pose que des photos, on ne nous voit plus sur scène, il n'y a pas le studio parce qu'on pense à l'investissement qu'on fait, on n'arrive pas à récupérer. Vous qui êtes là, vous ne sortez pas, vous n'allez pas vous déstresser. Mais c'est l'occasion, comme tu l'as dit, Océane, franchement, moi, je trouve que pour 150 000 francs, une seule fois dans l'année, ce n'est pas exagéré, quoi. C'est le temps vraiment de souffler un peu, de se faire plaisir. On va même oublier l'amour. Il y a des gens qui se donnent des vacances, qui cotisent toute l'année pour aller des vacances. Ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens. Il y a des gens qui prennent l'avion pour aller, par exemple, à Miami, à New York, à Dubaï. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont quelque chose sur leur compte. C'est seulement, comme tu l'as dit, Egbe, Fifi Dien, c'est la ville, c'est maintenant qu'on la vit, quoi. Donc, venez sortir massivement, venez profiter de nous. Nous aussi, la scène nous manque. Venez nous donner ce que vous nous donniez avant, quoi. Voilà. C'est là où il faut le dire. Oui, il a décidé. C'est là où il faut le dire. C'est là où il faut le dire. Jérémie, nos amours de téléspectateurs, il y a quelqu'un qui dit que c'est l'occasion pour beaucoup de personnes de se distraire. Le mot distraire, c'est important. Alors, même à plus de 150 000 francs, c'est absolument rien du tout. Il faut profiter tant qu'on en a l'occasion. Merci infiniment. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux qui envoient tout plein de cadeaux à notre invité. Almoque, ce jour dernier. Non, je n'ai pas compris. Almoque, toujours. Ah, OK, d'accord. Merci beaucoup. Un coucou spécial à la chanteuse Almoque. Elle est très brillante. Alors, 150 000 francs, c'est pas. Il n'est absolument rien pour une soirée comme celle-là. Voilà. Soutenons-nous, vivons rendez-vous. Alors, le samedi, signé Richard. Merci beaucoup. Merci. Almoque. Il n'y a pas qu'Almoque. Il y a également Kérosène. Kérosène qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Regardez, il a un message pour vous. Je servez votre Kérosène levé de la victoire. Ce 12 février, à l'hôtel 2 février, je serai bel et bien là. Nous allons festoyer, chers frères et sœurs. Kérosène et le Togo, c'est une longue histoire d'amour. 12 février, I'm coming. À bientôt, la famille. Ça va être chaud. Mais c'est chaud. On va chanter l'amour, on va chanter l'espoir, on va chanter la vie, on va chanter la joie. On va danser. Franchement, on va juste s'enjaillir. Si vous ne venez pas, ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas venir. Ce n'est pas mauvais du tout. Merci beaucoup, Almoque. Merci à vous. C'est un plaisir. Laissez y partager. Le samedi. Alors, tu vas rester avec nous. On va célébrer les anniversaires. On part pour la vidéo avec vos photos. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. En commençant par la santé. Et surtout, restez avec nous parce que le professeur Camille Awati est là. Il sera là dans quelques secondes. La voix danse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors, depuis Libreville, je kiffe grave votre émission. Bonne continuation à vous. Et un coucou spécial à mon artiste préféré. Merci beaucoup, Zéna. C'est très mignon. Alors, grand chapeau à l'oracle que j'admire pour ses créativités. Merci. Vous êtes gentille. Je suis impressionnée par son style. On nous parle, bien entendu. Il veut pleurer derrière la barre. Il attrape son cœur. Il moque autant de talent, mais avec une simplicité extraordinaire. Vous avez raison. Elle est comme ça. Allez, on va poursuivre cette émission. Maintenant, on parle de l'amour et de sa compréhension. J'ai toujours plaisir à le retrouver ici, le professeur ou le docteur Camille Awati, parce qu'il nous aide justement à mieux comprendre les choses de la vie qu'on pensait mieux comprendre hier encore. Non, on parle de l'amour. Dans quelques jours, vous allez vous dire, je t'aime, je t'adore, tu me mentes, tout ce qui va avec ça. Il peut y en avoir de vrais, il y en aura de faux. Mais Dieu vous voit. Allez, on va juste accueillir le poisson Camille Awati ici, quand même. Mais bon, menteur ambulant, on parle de quoi aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va parler de la force de l'amour, de l'amour propre. Qu'est-ce qui se trouve dans l'amour? Qu'est-ce qui fait que l'amour nous tient tant? Qu'est-ce qui nous amène à l'amour? Qu'est-ce qui nous attire vers l'amour? Qui d'autre que l'anthropologue, docteur Awati Camille? Tout de suite. Alors, avant qu'on ne retrouve le professeur ici, nous avons également une émission spéciale Saint-Valentin pour le 14 février prochain avec un partenaire, notre partenaire Woudin, qui va vous offrir tout plein de cadeaux. On va revoir cette petite bande-annonce de cette émission avec deux couples. Vous avez un couple qui est très doux, très chaleureux, très calme. Vous avez un couple de jeunes qui est un peu, comment je vais dire? Tendance, on peut le dire. Oui, en fait, on va voyager justement dans les styles de couple. Les générations. Et vous aurez la possibilité de poser toutes sortes de questions que vous voudrez. comment ils se sont connus, combien d'enfants ils ont, ça, je ne sais pas, mais bon, combien d'enfants ils ont, ainsi de suite. La flamme d'amour. La flamme d'amour. Qu'ils vivent. Qui s'énerve en premier? Quelle est la couleur pour faire de l'autre? Oui. Ce sont des questions qui pimentent un peu la relation. Exactement. Et on va passer un bon moment le lundi prochain. Restez avec nous, surtout que vous aurez à gagner de nombreux lots. Alors, on vous invite à regarder cette petite bande-annonce et juste après, on retrouve le prochain. Ah, c'est déjà le 14 février? Ouh là là, on va célébrer l'amour et encore l'amour. Mais quel genre d'amoureux êtes-vous? Le romantique ou le timide? Et pour vous, c'est quoi aimer? Lutter ensemble et rêver ensemble? Quel genre d'amoureux êtes-vous? Ce 14 février, deux couples nous invitent dans leur intimité dans notre émission spéciale Les Alliances. Vous allez adorer découvrir leur côté romantique ou pas à travers les questions et défis de l'équipe de la pause. Rejoignez-nous et gagnez de nombreux cadeaux offerts par Oudine. Et vous, quel genre d'amoureux êtes-vous? Une émission spéciale Oudine. Oudine, le créateur. Voilà, alors, et vous, quel genre d'amoureux êtes-vous? On parle de Saint-Valentin et souvent on dit que ce n'est pas seulement une fête réservée au couple. C'est également l'occasion, l'opportunité de manifester ce qu'on ressent à un être aimé. Et ça peut être votre père, votre mère, votre soeur, ça peut être un collègue de travail qui a un regard particulier sur vous, qui vous aide. Toutes les personnes qui méritent justement que vous leur disiez, voilà, je suis reconnaissant ou reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Et puis, ça peut se faire avec un petit cadeau, un petit message, un petit mot. Et maintenant, pour ceux qui s'aiment d'un amour, comment je vais dire, mon chéri, ma chérie, mon bébé et tout ça. Voilà, justement, on verra. Vous avez aussi votre manière à vous de célébrer la Saint-Valentin. Ça peut être une petite soirée, un peu comme la soirée avec Erosène et Almoque le 12. Le 12 février prochain. Le 10 février à l'hôtel de février. Ou alors, carrément, ça peut être un petit dîner en tête à tête à la maison. Où monsieur décide de passer à la cuisine. À la cuisine, voilà. Une dame qui ne fait rien. Bah oui. Ou alors que monsieur décide d'offrir un petit cadeau. Ou mieux, qu'on décide de faire de cette soirée une demande au mariage. Chiii ! Et où ? Je dis ça pour moi, maman. En tout cas, sur Internet, ça va être gâté. J'ai angoissé, maman. Bonjour, professeur. Bonjour. Je l'ai bienvenue, professeur. Merci, merci. Professeur, comment ça va ce matin ? Très bien, ça va bien. La Saint-Valentin-Boiselle, ça arrive, hein ? Vous y croyez ? Euh, j'y crois. Mais la mania, je crois, c'est ça qui va... Ça va dépendre de la mania. Bien. Alors, mentons en bilan. Ah oui, comme on le disait tantôt, aujourd'hui, on va parler de la force de l'amour avec le professeur Agbati Kami. Bon, docteur Agbati Kami, anthropologue, énergéticien. Bon, il a plusieurs, plusieurs, plusieurs compétences. Par de la FNARC. Professeur, l'amour, c'est quoi ? Pourquoi on tient tant à l'amour ? Pourquoi, oui, on ne veut pas laisser Océan tranquille ? Bien, parce que, professeur, en fait, l'histoire raconte qu'on n'est plus ensemble. Je suis sénégal. Vous êtes côte à côte. Oui, oui, c'est pas ça, oui. On connaît les limites parce qu'en business, on est toujours très, très bien ensemble. Mais de l'autre côté, il y a eu divorce, consommation oubli. Il y a eu très vite. Oui, professeur. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut définir l'amour ? On a beaucoup parlé de l'amour. Avant ma naissance, on en a parlé. Avant la naissance du Christ. Et avant la naissance de tout le monde. Et actuellement, on parle tout de l'amour. Mais personne n'a jamais vu l'amour fouler sur la tête et aller au marché. Mais nous y croyons. Et tout juste parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas. C'est parce que nous faisons erreur de vouloir regarder, de les voir, de toucher, qu'on croit qu'elles n'existent pas. Dans la vie, il y a deux dimensions de choses. Les choses parpables, les choses exprimables. Le pain est coupé. On ne va jamais le couper. On voit deux pains ou trois pains. Donc, le couper, ce n'est qu'intuitif. Il y a amour. Quand on voit deux êtres qui s'aiment, on voit amour. On n'a jamais vu la sagesse. Mais en voyant un sage, on voit la sagesse. Comme le dira Jésus, depuis la fille que je suis là avec toi, tu n'as pas encore vu le père. Le père a un moins le père. Ça veut dire que son œuvre, ce qu'il fait, c'est son père. La paix qui donne les balles que nous donnent, c'est son père. Donc, on ne peut jamais voir les valeurs. Mais en voyant ceux qui expriment les valeurs, on voit les valeurs. On les espère les exprimables. Donc, l'amour est inexprimable. Donc, ceux qui n'y croient pas, je ne dis pas qu'ils ont un problème, mais ce sont les blessures. Tout ce que nous nions, vient toujours d'une blessure. Mais si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'il a eu une blessure. Parce qu'on ne peut jamais affirmer et infirmer une chose à la fois. Dire l'amour avant de dire qu'il n'existe pas est déjà une anomalie sur les plans répulsifs. Donc, je veux dire aux gens, les blessures, on ne doit pas prendre la place du fait. Et la relativité fait que quand tu n'as pas l'amour, quelqu'un, lui, il est là. C'est sûr. Alors, au lieu de définir l'amour, je préfère dire aux gens qu'il appartient au domaine du nous-mêmes, la chose intérieure, jamais le phénomène. Tout ce qui est à l'intérieur passe par l'expérience et non la science et il a raison. Jusqu'à ce que tu ne manges jamais un morceau de sucre, tu ne comptes jamais le sucre en termes de qualité, mais en termes de forme. Donc, l'expérience de l'amour, c'est ce qui va au-delà de tout ce que nous disons. Et j'ai écrit ceci dans mon poème quand j'avais 17 ans. L'amour est-il la montagne ou bien la plaine? Non. Il est le chemin qui mène de la plaine à la montagne et qui fait descendre de la montagne à la plaine. Le chemin que parcourt le vent qui monte sur la montagne et l'eau, elle descend vers la plaine. Le chemin que parcourt, les arômes des fleurs où voltige les papillons car l'amour, on sème. On sème pour toujours. Aïe, ça dit comme ça, c'est joli. Donc, vous avez vu ça, c'est une création. Je ne définis pas littéralement l'amour. L'amour, c'est tout le jour qu'on le crée. L'amour masculin, singulier, quand il est masculin, il doit être forcément singulier. Quand il est maintenant féminin, il doit être pluriel. Les amours, c'est chaque jour, c'est une énergie autour de nous. Et quand on ne l'active pas, il n'y est pas. Définir l'amour, je préfère dire chercher l'amour et faire suivre l'amour. Professeur. Merci déjà pour cette belle introduction. Nous allons faire un tour de table parce qu'il y a beaucoup de questions, surtout par rapport à la Sainte-Valentin. Il y a, comme Almouk l'a dit avant de descendre, beaucoup de personnes qui font de ce jour pas forcément une fête commerciale, mais qui profitent d'une occasion pour mieux embobiner parce qu'on se dit que les femmes aiment avoir des cadeaux, elles aiment qu'on leur manifeste des sentiments. Même si on n'en a pas réellement, c'est aussi le moyen le plus facile d'embobiner une personne et de la garder sous le bras. Il y a beaucoup de mauvaises manifestations le jour de la Sainte-Valentin. Qu'est-ce que cela, hormis le côté physique où on sait qu'on brise le cœur d'une personne parce qu'on ment à la personne, on ne ressent pas forcément ce qu'on lui dit. Qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion spirituelle dans la vie de deux personnes? La première qui dit à une autre personne « Je t'aime sans le ressentir » et la deuxième qui s'attend à ce que cette déclaration soit vraie, ait du sens, mais qui ne l'a pas. Les deux personnes risquent quoi dans une relation comme ça? Oui. La première, d'abord, puisqu'on a pris ça par la tête comme la base, souvent, une chose a toujours deux pieds, comme l'homme. Et les deux, le très criticisme négatif, le très criticisme positif. Devant prendre rapidement une minute pour expliquer la Sainte-Valenté pour que les gens aient cet amour autrement d'aimer la Sainte-Valenté avant de s'aimer même. La Sainte-Valenté, il y a plusieurs définitions de tout ça, mais vous savez, ce n'est que la fête de la terre. pour les autres, ce n'est pas gaï. La terre s'appelle Gaïa, en grec, et Géos, à la terre. Dans la terre, la mythologie grecque, parce qu'il y a deux choses, le logos, la raison, et le mythos. La mythologie grecque disait au commencement que le chaos, il n'y avait pas d'ordre. Ce qui a surgi premièrement, c'est Gaïa ou la terre. Du Gaïa, surgit Ouranos, le ciel. Ouranos s'unit à Gaïa, grâce à Eros, le désir, ils ont engendré tout ce qui va venir. Kronos, le temps, Zeus, l'équilibre, du ciel, ainsi de suite. Mais quand nous prenons Gaïa, Gaïa vient toujours à la fin du douzième mois, peu importe l'année. C'est pourquoi aucun mois dans aucune culture ne doit terminer. Le douzième mois qui est en réalité, février, ce n'est pas le deuxième mois. on l'a fait ici, le dernier mois même, c'est février. Comptez vous-même, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Octobre, comment ne peut être octobre? Novembre, mais quand vous commencez par mars, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est vraiment 7. Octa, c'est vraiment 8. Nova, c'est vraiment 9. Le pape Grégoire, le grand fait, déclinément, pour créer ça. On sait pourquoi. Ça a permis qu'il soit très positif. Donc si vous comptez bien, février se retrouve avec le mafébé, se retrouve à la dernière position, il ne doit jamais se fermer. Quand il se ferme, c'est quand le monde s'arrête. C'est pourquoi il est 28 jours ou des fois 29. Même quand il est 29, on a tendance à aller vers l'année bistétique où les dangers ont tendance à se passer. Donc la moitié de ce mois est le 14. 14 février. L'autre 14 occupé par Uranus et le premier 14 occupé par Gaïa, c'est-à-dire la terre et le ciel. L'homme et la femme pour s'unir et créer l'autre année encore. Mais c'est-à-dire de s'amuser avec les réalités. Donc arriver à Normand qu'il y a eu une récupération positive par l'église. Parce que n'oubliez pas Saint-Valentine, c'est l'église au début. C'est-à-dire de nous amuser et de suiter les choses. Donc quand il y a eu récupération de Noël, de tout, pourquoi on y mette la lumière dedans? Alors, celui qui est mort le jour-là, en unissant deux êtres dont la femme, si la femme est convoitée par un roi qui interdit le mariage, Valentin de Saint-Bravo, ce mati a pu se sacrifier pour célébrer ce mariage. Alors, quoi de plus beau, de prendre son nom, s'adifier, canoniser sur ce jour-là. Maintenant, si des gens, parce que nous sommes tous des humains, parfaits, si nous ne comprenons pas l'esprit des choses et nous le faisons mal par le mercantilisme, par nos comportements, ça n'enlève à rien l'esprit positif dans les choses. et nous reviendrons vers l'amour. La terre, c'est elle qui pense toutes les blessures, quand il y a des problèmes. Donc, le 14 février, elle fait pour annoncer les amours, elle est là pour aussi réparer les problèmes de l'amour, pour dire, en fait, revigurer l'amour et le glorifier. Si nous sommes dans cet esprit, on ne pourra plus mentir à l'autre. On ne pourra pas dire à l'autre que je t'aime quand je ne l'aime pas. Les conséquences spirituelles, c'est simple. Le mensonge fait quoi? Un détruit. Alors, quand on me croit, on me connaît, on ne connaît. Et si je suis là, on ne me demande pas, on ne me demande pas. On ne peut pas dire à l'autre, on ne peut pas dire à l'autre. On ne peut pas dire à l'autre. La moine, la vie, sort de la mère de la langue. Celui qui a devient ami, mangera les fruits. Tu mens, le mensonge te mentira un jour. Moi, moi, je ne remercie pas. Je ne remercie pas. Moi, moi, je ne remercie pas. Et puisque nous avons tous une partie de Dieu en nous, qui est son image, quand tu trompes l'autre, tu trompes son Dieu. Je n'ai pas tout de choses à dire. Et me, vous plaît, Réman. Tiens. Aimez-vous pleinement ? Il y a une question. Chez Martha, il y a une question. Chez Eugène. Hey ! Si j'ai bien compris, ce mois, c'est vraiment l'union entre beaucoup de choses, pas juste deux êtres, mais entre beaucoup de choses. Moi, j'aimerais savoir, les gens célibataires qui ne sont pas mariés ou qui ne sont pas en couple, comment est-ce que cette personne-là peut fêter ou commémorer non seulement le 14 février, mais le sens même de ce mois qui est l'union. Est-ce unir le masculin et le féminin en soi pour créer l'équilibre ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, tu demandes à mariée. Ah. Si tu étais chez les sages, c'est pourquoi on dit être énorme avec Bena et si malheureux. Quand on dit des vies au fond, même si tu es célibatrice, tu dois dire oui au fond. C'est la salutation. Parce qu'il y a les adjimes seront. La femme du futur, l'homme du futur, adjime vio, les enfants du futur. Tant que nous sommes appelés à nous marier, par principe, on est mariés pour le moment. C'est dans le fait qu'on n'est pas encore mariés. Donc, par principe, nous avons l'anima et l'animus en nous. Si tu es homme, ton anima sera la femme qui doit venir ici. C'est à l'église, on dira Eve. Maintenant, si tu es femme, c'est ton animus qui viendra. Si c'est à l'église, on dira Adam. Donc, pour le moment, c'est le 14 février. Ce n'est pas forcément le 14 février. Tous les jours où tu veux t'unir à ce principe, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est d'arranger, de laver, de purifier chaque fois ton animus et de vacciner. C'est depuis l'enfance qu'on prépare l'époux de sa fille et l'épouse de son garçon. L'époux qui arrive est un éthée dynamique. c'est toute une valeur. C'est des idéaux qu'un homme va incarner un jour. Donc, il y a des travaux physiques, entrepôtres et spirituels, peu importe la foi de chacun, qu'on fait avec le principe de l'amour. c'est pourquoi dans la chantier chez Akkan, dans le symbole en Dinkra, on ne dit pas « moi, dessine un cœur qu'on appelle quoi ? Akoma. » Et que Akoma se lit Akoma en toitso. Akoma, c'est la tolérance, la patience, la compréhension et les attentes. Donc, le jour-là, tu peux cultiver ses valeurs. et ses valeurs, si Dieu met ça mais dedans, c'est ça qui va t'attirer après ton conjoint, ta conjoint qui descend tout tu cherches. Donc, pour me résumer « Descends sur la terre », c'est pour dire que physiquement, on peut célébrer l'amour le jour-là ou virtuellement, mentalement, on doit se reconstituer, faire un bilan pourquoi jusqu'à présent je suis célibataire. Je voulais l'être, alors c'est toi qui le veux pour le moment. Je ne veux pas l'être, mais je n'arrive pas à trouver solution. C'est un jour de méditation pour unir les choses peu importe comment le bout s'en séparer. Merci, professeur. Alors, une question que je voulais poser. Professeur, je manque d'amour. Et où ? Je ne retrouve plus d'amour. C'est une supposition. En soi ou en toute soi ? C'est une question que je veux poser, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Ça dit, par exemple, certains ont été ont connu ce qu'on appelle la déception à telle enseigne qu'ils ont décidé de ne plus quand même partager leur cœur. Ils surfent, en fait. Est-ce que je vais me marier ? Est-ce que... Parce que j'ai perdu le premier amour. On n'y croit plus. Voilà, on n'y croit plus du tout. Pour ces gens, c'est la professeure. Qu'est-ce qu'on peut leur faire ? Vous voyez ? Le fait de ne pas croire déjà est le premier obstacle de ne jamais trouver ce que tu cherches. Wow ! Moi, je ne cherche jamais la vérité. Vous savez, les vérités sont là. À les cherchant, c'est que nous-mêmes, on n'est pas stable. Dans toutes choses, c'est la vérité qui s'offre la première. Quand tu ne crois pas en quelque chose, tu ne l'auras jamais. Ou bien, tu l'auras d'une manière fortuite. C'est ce à quoi on croit qu'en l'an, c'est à ce moment c'est qu'on l'a eu. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, comment tu trouveras ça et tu sauras que tu l'as trouvé ? Tu rentres à ta chambre. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu cherches ton bique, mais tu ne le sais pas. Tu vas dépasser plus de fois le bique. Même si tu savais que c'est le bique que je suis allé chercher, c'est à ce moment tu iras droit au bique. La foi, c'est ça. Donc, les déceptions, je ne dis pas que les gens sont faibles. C'est arrivé à un niveau. Mais aujourd'hui, il y a les coachs, il y a vos pasteurs, il y a vos prêtres, il y a les rationalistes positifs, il y a la maison, il y a même Dieu, il y a même ton cœur. Il y a quelque chose. Il faut chercher le point d'appui qu'à chercher Archimède pour soulever le monde. Quand tu vas trouver ça, recherche ton espoir. L'espoir est la chose qu'on puisse perdre sur la terre. Celui qui le perd a tout perdu. A tout perdu. Donc, c'est un message fort aux gens de dire, tant que je citerai, le troisième élément, c'est-à-dire quand plus et moins s'opposent, le troisième qui est moins là, doit leur dire, taisez-vous pour que je puisse être moi. C'est ça, la certitude qu'on appelle dans le zen, la spontanéité. Où ma flèche est mon butin. Je tire la flèche, je dis en même temps, j'aime mon lièvre. Je ne dirai pas que j'aurai lièvre, car l'action est en même temps le résultat. Quand on arrive à ce niveau de synthèse et on croise les deux énergies en soi, vous serez avec moi que, vous savez, quand vous savez que ce route est comme de retour, la route de Mathias, la route de Mathias-Claire-Aouane. Quand tu sais que l'allée comme le retour, la route la plus obscure est la route la plus claire. Ça voudrait dire quoi? Quand tu honoras le principe de la sainte-titude, sans défaillance à toi, soit par l'aide de quelqu'un, ton aide, l'aide de Dieu, ceux qui semblent noirs, tu l'aimes plus la lumière. Car on regarde à travers une fenêtre fermée, mieux qu'une fenêtre même ouverte. Fenêtre fermée, c'est l'imagination réalisée, alors que fenêtre ouverte, c'est la distraction qui n'apporte rien. Merci, professeur. Alors, professeur, il y a beaucoup de messages pour vous. Il y a vraiment beaucoup de messages et des questions. Malheureusement, aujourd'hui encore, le temps est totalement parti. Et on va parler avec Miss Martha ou choisir avec Miss Martha les bonnes tenues pour la Sainte-Valentin et avec notre cher ami Yannick. Yannick, la bonne manière de célébrer à la cuisine de la Sainte-Valentin. Il y a un message qui m'a accrochée. Quelqu'un a dit, Jésus dit qu'il reviendra inconnu. Le professeur n'est-il pas le Jésus par hasard? Merci à vous, franchement. Alors, un autre message, je suis rassasiée par les paroles du professeur. Très super. Merci beaucoup. Vraiment, chapeau à lui. Est-ce que je peux avoir son numéro? Vous pouvez le contacter sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Alors, merci infiniment pour tous les messages qui sont arrivés. Professeur, vous restez avec nous. Vous avez bien commencé. Vous nous demandez de toujours croire en l'amour. On va croire en l'amour en choisissant la bonne tenue pour sortir quand on va chercher l'amoureux. On part avec des filles. Une seconde. Une seconde. Il y a quelqu'un en France qui a l'habitude de suivre le professeur qui lui dit un sincère merci. Il s'agit de Avouba, Jeannot, et tonton de Marseille. Merci à vous aussi de nous suivre depuis la France. Merci beaucoup. Bon, maintenant, restez avec nous parce qu'on va parler modeste. Vous avez déjà la tenue qu'il faut, la tenue fatale pour ramener le Valentin et le Céline jusqu'à la fin de la vie. La tenue qui vous donne la certitude que vous avez trouvée sur le chemin de l'aller et du retour à la clairvoyance. Non? Oui. Strasse Payette. Alors, Miss Martha, couleur rouge, on n'en veut plus. C'est bon, la couleur rouge. On est fatiguée du rouge, c'est bon, on en a marre. Quand vous sortez en vie, vous allez voir ça de partout. C'est vrai, la couleur rouge, ça signifie la passion et tout ce qui va avec. Le blanc, la pureté, oui, on comprend. Mais il faut varier, il y a plein de couleurs qui veulent dire quelque chose de positif aussi. Il y a le bleu. C'est vrai que le bleu signifie la miséricorde. Oui. Mais tout dépend aussi de comment vous définissez l'amour. Donc, le rose. C'est vrai que le rose, vraiment, ça définit aussi l'amour. Oui. Mais tu as demandé quelque chose tout à l'heure par rapport à vous deux. La couleur noire. La couleur noire. C'est vrai que la couleur noire est un peu diabolisée, mais en termes de mode, c'est la couleur par excellence. C'est la dénitrise un peu. Oui, un peu. En quelque sorte, parce que ça rassemble toutes les couleurs. Effectivement, ça rassemble toutes les couleurs et c'est élégant. C'est classe, c'est glamour. Donc, par exemple, si vous voulez aller à l'événement de Almoc, vous pouvez aller tout simplement en noir. En fait, je ne veux pas pour cette année qu'on se prenne trop la tête à chercher quelle couleur, quoi se mettre, tout ça. C'est vrai qu'il y a des détails qui frappent pour la femme. Des dentelles, par exemple. Des boucles d'oreilles. Il y en a de jolies aujourd'hui. Merci. Des boucles d'oreilles en or ou en perle, en perle, en blanc. Ça, c'est très beau. Vous pouvez ajouter des perles. Comme ça. Vous pouvez offrir des perles à vos dames pour la Saint-Valentin. Ce n'est pas juste pour Noël qu'on offre des perles parce que surtout aux États-Unis, c'est une tradition d'offrir vraiment des perles aux grands-mères ou à nos mamans, d'offrir des perles. mais pour la Saint-Valentin, vous pouvez offrir des perles à vos dames pour aller au restaurant. Donc, le bleu, le monsieur peut porter du bleu. N'oubliez pas d'ajouter un peu de paille, Moudine, comme tu l'as. Ou bien peut-être une petite, tu vois, un costard sous bleu avec une petite rose dans la poche. Rose dans la poche. Oui, il avait mis un truc comme ça. J'avais vu. C'était très bon. Est-ce que vous avez vu les petits tissus en pagne qu'on met là ? Ça, j'adore. C'est trop mignon. J'adore. En quente, surtout. Quand je vois ça, c'est juste original. Donc, vous pouvez faire ça aussi pour supplant des gens. Vous venez, par exemple, à la soirée, vous allez voir tout le monde en rouge. Vous vous débarquez en noir avec un tissu en jaune, rouge, vert. Et vous mettez ça là. Et vous faites la particularité de la soirée. Vous faites la particularité. Moi, j'aimerais vraiment que pour cette scène, Valentin, que vous soyez authentique, original. Ne vous mettez pas dans une case pour dire que oui, c'est le rouge, le blanc et puis point barre. Soyez original. Et franchement, c'est vrai aussi que chacun définit l'amour comme il le sent. Donc, freestyle. Cette année, freestyle. Vraiment. Freestyle, là, c'est pas qu'on ne veut pas que ceux qui ont fait leur cargaison de tenue rouge ne vous vendiez pas. Moi, j'ai une question. Le rouge et le blanc, c'est au départ fixé pour la Saint-Valentin ou c'est comment ? J'ai dit qu'ils ont décidé que le rouge et le blanc. En fait, c'est à cause de ce que le rouge et le blanc signifient, tout simplement. On les a juste associés, en fait, si tu veux, à cette date. Mais en réalité, ça ne veut pas forcément signifier. Toutes les couleurs sont des couleurs de l'amour. C'est comment vous-même vous incarnez votre couleur que vous avez portée. Vous définissez votre couleur. Voilà. Donc moi, je partirais quand même sur du nude pour cette Saint-Valentin. Oui. Une robe très moulante. Non, non, non. Regarde. La couleur nude. La couleur nude. La couleur chère. Neutre. Pas de photo nude. Non, non, on ne dit pas neutre, on dit nude. On parle de couleur, là. Moi, je partirais sur de la couleur nude pour cette Saint-Valentin ou du saumon, par exemple. Oui, la couleur saumon magnifique. Avec, en mettant l'accent, par exemple, sur le maquillage, peut-être en rouge à lèvres rouge. Ça fait très glamour et très la sexapie. La chaussure, un petit bijou par ici, une petite chaîne en or. Mais vraiment de l'élégance pour que lorsque monsieur il va me voir, il se dise franchement... Freestyle, mais restez élégant. Non, mais je ne vais pas vous demander ça. Jusqu'à la fin du maillage. Maman, j'ai une question pour Martin. Actuellement, il n'y a plus de roses sur le marché. Quelle autre fleur je peux offrir ? De bougainvilliers. De bougainvilliers. L'oracle a dit une fleur aujourd'hui. L'orchidée, on dit ? Ah oui, l'orchidée. L'orchidée qui signifie également la pureté, l'amour. Moi, j'aimerais vraiment qu'on m'offre l'orchidée. Déjà, on trouve ça où à l'homé ? J'en cherche. Vous avez des jardins les lilas, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas aussi. Attention, ça coûte vraiment cher. Mais vous l'avez quand même, ça existe. L'orchidée qui signifie l'amour. Donc, si on a pu... Il y a de pénurie. En rose. S'il n'y a pas de rose, on part sur l'orchidée. En tout cas, le dernier message, c'est celui de Martha. Elle vous dit que pour cette Saint-Valentin, vous pouvez lui offrir un bouquet tout entier d'orchidée. D'orchidée. Et ça va peut-être l'enlever de ce film d'horreur qu'elle s'apprête encore à regarder. Voilà, à regarder. Merci beaucoup, François Camille. Une fois encore, on a eu une belle formation. Aujourd'hui, cette fois-ci, on est resté sur l'amour. J'espère que le message est passé, que vous avez compris. Il faut célébrer, mais ne célébrez pas parce que tout le monde célèbre. Oui, non. Célébrez parce que ça vient du cœur, que vous ressentez ce que vous faites. Vous le vivez. Ça devient un moment d'on est très spirituel. Voilà. C'est des... On va se retrouver demain pour la dernière émission de la semaine. Un gros merci à Yannick. Demain, il vous dira comment célébrer à la cuisine de la Sainte-Valentin. Exactement. Merci, mon unique idéal. Mon temps en voulant. Gros bisous à Miss Marta. On se retrouve quand même pour les orchidées. Gros bisous également à Laura. Gros bisous à vous à la réalisation. On se dit à demain. Bye bye. Bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 ...